bonjour à tous bienvenue dans mes garages alors vous êtes nombreux à me dire que vous voulez booster votre xlr ici on a une xlr ici on a un nouveau moteur pour faire des tests ici on a des pièces détachées on va voir ce qu'on peut faire pour moins de 200 euros j'ai donc avec moi ce nouveau moteur entièrement d'origine j'en connais pas la provenance ni du kilométrage donc on va le réviser le remettre en route et en espérant qu'il soit en état de fonctionner ça fera l'objet de cette première vidéo de la série on l'installera dans la partie cycle de ce xlr qui est entièrement d'origine on ira faire des mesures d'accélération pour avoir des données de base et comparer avec les futures améliorations ensuite voici les pièces que je vous propose de tester on commencera par ce kit chinois à 72 euros qui portera la cylindrée à 150 cm3 c'est l'amélioration la plus efficace sur le papier est aussi celle qu'on me demande le plus de tester on rentrera un peu dans le détail avec de la métrologie car lorsqu'on achète du matériel si peu cher il est encore plus indispensable de mesurer les jeux ce sera également l'occasion de contrôler l'étanchéité des soupapes et nettoyer les conduits d'admission et d'échappement c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la préparation j'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos mais comme c'est une prépa petit budget que cette phase est pour ainsi dire gratuite il serait dommage de s'en priver ensuite nous avons ce carburateur pz 27 qu'on trouve autour de 20 euros et qui ne demande aucune modification il est très simple à monter à régler et je l'utilise depuis longtemps sur mon autre moto la troisième pièce qu'on installera là c'est cet arbre à cam à 80 euros environ dont le diagramme de distribution est supposé être un peu plus agressif que celui d'origine on fera des mesures de diagramme ensemble je précise de suite que le remplacement de l'arbre à cam d'origine par un arbre à cam supposé offrir des performances accrues se fait quasiment tout le temps au profit des moyens et au régime détriment des bas régimes les basculeurs à rouleaux n'améliorent pas les performances ils sont supposés atténuer le bruit de cette partie de la distribution on fera également un test de performance avec le cd chinois de 600 transalpe que j'ai installé sur l'autre moto il ya quelques temps car depuis que je l'ai installé j'ai l'impression que la moto roule plus fort et ce sera l'occasion de le vérifier en dernier installera le pot d'échappement qui coûte un peu plus de 100 euros que j'ai sur l'autre moto c'est un pot pour crf 230 crf 150 vous pouvez me dire que ce serait la pièce à changer en premier et vous auriez raison car le pot d'origine est restrictif mais certains d'entre vous n'iront pas jusque là car d'une part il faut souder une patte de fixation supplémentaire sur le cadre et d'autre part il est beaucoup plus bruyant que le pot d'origine donc même s'il débride les performances j'ai décidé de le monter en bonus moi il n'y a pas beaucoup d'huile là dedans parce que la vidange avait déjà été fait c'est pas avec ça qu'on va apprendre grand chose le moteur est vidange et je vais remettre de l'huile car j'ai pas l'intention de retirer les carters j'ai juste faire un petit un petit jeu aux soupapes et on le remontera tel quel et on verra si ça tourne mettez de l'huile dès que vous y pensez on a vite fait quand on a un moteur comme ça sur les établis de le jeter dans le cadre et de mettre un coup de démarreur pour faire le jeu aux soupapes je vais retirer la bougie comme ça j'aurai pas de compression dans le moteur et ça permettra de tourner le vilebrequin plus facilement on retire les deux capuchons ici celui qui permet d'accéder au vilebrequin celui qui permet de regarder ici le repère T et ici les deux bouchons qui permet d'accéder au réglage des cubus ici il faut que le repère T soit en face de la petite encoche et que les deux lobes de l'arbre à canne pointe vers le bas ce qui n'est pas le cas ici en fait je vais faire un tour de plus là je suis bien en face on l'a fait dans plein de vidéos mais pour une fois je vais essayer de bien vous montrer donc ici je sens que j'ai un petit jeu pour prendre le jeu il suffit de prendre la cale que vous la cale du jeu recommandé donc là c'est un dixième de millimètre il faut la passer ici entre le réglage et la queue de la soupape qui est juste en dessous là il ya un écrou un contre écrou de serrage le culbuteur la vis de réglage et juste en dessous la queue de la soupape il faut passer la cale d'épaisseur entre la vis de réglage et la queue de la soupape il faut que ça gratte légèrement là c'est un peu lâche et vous pouvez essayer d'actionner le culbuteur pour voir s'il reste du jeu malgré la malgré la cale là on en a un petit peu un petit peu trop du fait quand vous en avez trop ou pas assez d'ailleurs vous desserrez le contre écrou avec une pince ou un outil dédié il existe des outils dédiés vous serrez très légèrement plus et vous serrez le contre écrou on contrôle on peut tirer sur la cale mais ça gratte je considère que c'est bon on entend le jeu il ya qu'un dixième de millimètre il ya qu'un dixième de millimètre mais on l'entend bien je regarde un petit peu à l'intérieur du cache culbu l'état visuel donc jeu au soupape c'est bon je regarde rapidement dans le conduit d'échappement là je regarde principalement la queue de la soupape voir voir si elle est tordue moi je vois la calotte du piston j'en vois pas beaucoup mais je vois qu'elle existe et ça c'est déjà pas rien après dans le conduit d'admission vous n'allez pas voir mais je vois la queue de la soupape ça a l'air droit mais on se en tourner à la main le moteur on voit bien les ressorts de soupape fonctionnent correctement les culbus on voit la soupape bouger librement il n'y a pas de point dur donc pour moi c'est un moteur qui peut tourner en l'état la seule chose que je vais faire là tout de suite c'est changer le speed de sortie de boîte et de sélecteur parce que quand j'ai quand j'ai nettoyé c'était plein de c'était plein de gras plein de plein d'huile donc là je remonte tous les petits cache et je m'occupe des joints spi alors là je viens de constater que les bouchons dans les bouchons d'arba cam les joints toriques sont sont bouffés donc je vais les je vais les changer les sortir pour vous montrer alors généralement ça fuit pas beaucoup ça parce que c'est tout en haut du moteur il n'y a pas de pression mais bon quand quand on voit ça tout de même si vous avez le torique mieux changer les deux sont comme ça et tant qu'on est dans une prépa petit budget plutôt que d'acheter ça à l'unité chez votre concessionnaire honda acheter plutôt chez un vendeur de les joints toriques ça c'est des des joints toriques en nbr 70 35 mm par 3 coûter 2 euros la pochette de 10 et ça sert ça sert pour ça ça sert c'est les mêmes aussi pour le bouchon de vidange pas cher et de 24 là-haut je n'ai pas filmé mais pensez toujours à mettre un peu de graisse cuivrée sur le filetage de vos bougies ça permet de les démonter beaucoup plus facilement la graisse cuivrée c'est une graisse résistante à la chaleur et j'en mets généralement là dessus et j'en ai mis aussi sur les goujons d'échappement on en profite pour inspecter le roulement qui a derrière c'est le roulement qui est sur l'arbre secondaire de la boîte de vitesse quand il y a du jeu on sent il n'y en a pas c'est super il y en a un peu latéralement ce qui est normal dans le sens de la rotation du pignon de sortie de boîte s'il n'y en a pas ça c'est bien bon la méthode pour sortir les spi voilà pareil on peut faire une petite vérification rapide tant qu'on y est pas de jeu excessif on nettoie les portées ça c'est important alors si vous faites ça moteur dans le cadre quand il y a de l'huile bien sûr il ya des chances que ça coule un petit peu ici le niveau d'huile est environ ici un niveau du roulement parfois ça rentre à la main parfois ça force un petit peu ça les joints spi c'est comme les joints toriques des caches de l'arbre à cam achetez ça chez un vendeur de joints vous allez payer dix fois moins cher qu'en concession ou même sur un site spécialisé dans la vente de pièces détachées le moto ici pour l'arbre de sortie de boîte les dents sont très agressives pour les lèvres du joint je protège j'ai une petite protection comme ça avec du scotch électrique un peu d'huile alors je vois que c'est la mode d'utiliser du fluide d'assemblage ce qu'on appelle de l'assembly lube un peu sur toutes les chaînes les autres chaînes youtube que je regarde alors c'est très bien je critique je ne critique pas du tout sauf que ça sert essentiellement lorsque on veut assembler un moteur qui va rester sur une étagère pendant plusieurs semaines ça en fait c'est beaucoup plus épaisse en fait c'est entre la graisse et l'huile et ça empêche que l'huile coule et ne fasse plus son son effet lubrifiant or là lorsque vous remontez un moteur ou comme ça vous faites quelques petites opérations sur un moteur qui n'est pas qui n'est pas lubrifié mais que vous allez l'installer et le faire tourner tout de suite à vrai dire ça ça n'a pas de sens de mettre du fluide d'assemblage c'est pas dans les quelques minutes qui vont suivre que toute l'huile va couler et ne plus avoir son effet lubrifiant actuellement la partie cycle héberge le bloc 165 il est temps de le retirer et d'installer le moteur d'origine à la place concernant la transmission secondaire je vais revenir à la démultiplication d'origine c'est à dire 17 dents aux pignons de sortie de boîte et 51 à la montagne je vais également remettre le carburateur dans sa configuration d'origine c'est le carbu pd3 c2 d'origine je vais lui remettre ses gicleurs de 95 au gicleur principal et des 38 au gicleur de ralenti on va également desserrer la vis d'air de deux tours pour la remettre à sa configuration d'origine prêt à être remonté c'est parti pour les serroutines j'ai fait trois tiers comme celui ci les trois ont été filmés avec la gopro dont le gps est activé je choisis ensuite le tir où j'ai réalisé la meilleure accélération puis j'extrais les données télémétriques de la gopro que j'importe ensuite dans un tableur pour tracer une courbe de référence on répétera l'opération à chaque modification du moteur on comparera les courbes les essais routiers se sont bien passés j'ai pu constater que le moteur fonctionne correctement c'est une bonne base maintenant on va leur démonter on va le sortir du cadre pour installer le kit 150 en fait c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt